J'ai eu 9, 10 ans ou 11 ans, donc mon père décède, ma mère elle est ménagère, on était quatre à être scolarisés et puis ma petite soeur, mon petit frère et mon grand frère. Et puis un jour, pendant que je suis en terminale, ma petite soeur vient demander de l'argent à ma mère pour ses cours et tout, la vieille n'a pas. Donc elle se lamente et tout, j'ai vu ça, ça m'a vraiment touché, parce que ma mère tenait vraiment à ce qu'on a une très bonne éducation. Et puis ça m'a vraiment touché, j'ai décidé de ne plus partir à l'école. Vous n'êtes pas l'aîné de la famille ? Non, je ne suis pas l'aîné, je suis le cinquième. Je suis le cinquième. Vous êtes le cinquième ? Oui. Mais je suis quand même étonnée parce que vous faites quand même partie des derniers enfants. D'où est venue cette sensibilité, ce sens de la responsabilité, quelqu'un qui a tout de suite envie d'aider pour faute de moyens ? Je pense que Dieu m'a donné ce cœur-là. Je suis comme ça, je ne fais pas semblant d'être gentil ou d'être un. C'est ma nature. Donc j'en passe, je viens à l'histoire toujours. Bien sûr. Donc je dis à ma mère, je ne veux plus partir à l'école parce que ça me fait mal de te voir, te faire brûler par le feu de la loco et tout. Je vais payer mon école. Elle dit non, mon fils, va à l'école. Elle dit mais non, déjà même 2 000, 3 000 tapas pour donner à Estelle. Ça m'a vraiment touché. Elle s'est mis. Je lui ai dit laisse, je vais gérer. Donc comme ça je deviens 10 joker dans le maquis en face de ma maison. Un petit maquis qui était là. 2-3 mois après, je lui achète sa première télévision. Mon nom bêté c'est Yombo. Elle dit mais Yombo, où tu as enlevé l'argent pour payer ? Elle dit non. Elle pensait que j'avais volé et tout. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a dit non, c'est mon argent de DJ. Elle a dit DJ. Donc après, elle est tante du quartier. Elle est partie dire au tante du quartier. Tout le monde était content. Elle a mis le pain et elle m'ont béni. Ah j'imaginais. Ouais, la joie. Et puis voilà, c'est comme ça que dans la même année, lors de la programmation des résultats du bac, j'étais du jockey dans mon petit maquis. Les admis viennent fêter dans mon maquis.